salut à tous c'est kishnifu comme vous le voyez la vidéo est une vidéo de jeu flash et comme tout jeu flash qui se respecte et que je teste et bien forcément il a été conseillé par only une personne qui me suit beaucoup et dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos comme give up 2 de fancy pants aventure voilà et à chaque fois et ben c'est toujours des bonnes petites surprises et celui ci apparemment normalement ça devrait être une énorme surprise parce qu'il m'a dit j'ai un petit jeu pour toi là je te le conseille va voir ça ça risque même d'être meilleur que de la wii ou bon au début ça fait un petit peu rire mais je me dis que on sait jamais ça peut toujours être possible quand vous voyez tout ce que déjà nombre important de jeux indépendants mais aussi la qualité de beaucoup d'entre eux on voit que ça s'émancipe pas mal tout ça et moi qui était assez réticent où je flash aux jeux sur internet comme ça même indépendant au début je suis de moins en moins réticent à ça au fur et à mesure que j'en teste donc il fait bien de m'en montrer il fait bien de me dire vas-y teste les parce que du coup ça me permet d'en découvrir et et d'avoir une autre approche sur le sujet lorsque vous voyez là ça aucun rapport avec le jeu enfin pratiquement aucun rapport c'est juste déjà une page internet mal traduite parce que j'ai utilisé le traducteur de google et qui résume simplement comment a été fait le jeu par qui tout ça donc c'est c'est donc une équipe de 12 étudiants de la de l'école nhtv aux pays bas et puis voilà ils nous ont pondu ce jeu ce jeu que je ne connais pas que je n'ai pas du tout testé que voilà juste tout ce que j'ai vu pour le moment c'est le fond d'écran là qui est pas mal oui quand je bouge la souris le fond d'écran bouge ça fait son effet quand même voilà alors si vous voulez voir l'équipe hop là il ya les 12 étudiants dont un qui n'a pas voulu montrer sa face là voilà qui ceux qui en sont l'auteur et on a aussi ici celui qui a fait la musique donc c'est un guitariste et qui apparemment fait régulièrement des musiques pour les jeux vidéo et là je m play at home voilà vous n'avez pas vu quand j'ai mis à play parce que c'est hors champ de ce que je capture parce que j'ai une j'ai une fenêtre définie de l'endroit où je capture donc là vous voyez pas l'ensemble de mon ordinateur donc c'est normal enfin bref ça c'est qu'un détail je ne sais même pas pourquoi je vous en parle et là voilà donc pendant chargement avant tout j'aimerais vous dire que le jeu risque de ramer à mort parce que déjà si vous voyez la taille qui prend là et qu'en plus si c'est un jeu qui qui doit être du niveau d'une wii ou enfin bon ça à mon avis c'est exagéré donc je pense ça doit être aller ça doit être plus haut que ce qu'on a dû déjà voir parmi tous les jeux déjà que j'ai testé en jeu flash alors quand tu vois déjà que de fancy pants ça me fait ramer là j'ai peur donc attention on reprend son souffle on va plus toute façon si ça rame à vous prendrez pour rien avec un attention c'est parti ça se lance clay bouge tout seul ça a pas l'air de trop ramer encore c'est pas très fluide mais ça a pas l'air de ramer oh non il fume c'est pas bien ça et à moi cette cigarette tout de suite ah 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 ça y est là je peux bouger et apparemment faites voir si je vais vite bah ça a pas l'air de ramer peut-être que sur la vidéo par contre ça risque de ramer beaucoup et là je sais pas c'est ça enfin c'est pas que ça rame pas mais ça reste correct press enter to play again alors que je n'ai même pas encore joué alors qu'est ce qu'il ya comme détail on va scruter un petit peu you are here ouais ça c'est cool je suis ici alors qu'est ce qu'il a sur son bureau de j'arrive pas à lire ici i'm strange loupe douglas ok donc apparemment il a des bouquins une tasse de café une montre stylo ouais enfin bon pas vraiment ce que possède forcément un étudiant donc là on doit être dans une chambre de quelqu'un qui range pas bien déjà ah ouais ouais tout est en bordel ah mais on peut carrément faire le tour il y a plein de livres ils s'intéressent beaucoup à ça bon par contre c'est sans saveur niveau couleur non 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 je rigole bien sûr bon ok alors qu'est ce qui va se passer on va presser hunter ou hier un jeu dans un jeu bien qu'est ce qui se passe oh d'accord alors là sa main si je clique ici ça si j'utilise les touches directionnelles à à d'accord encore fait je peux bouger la tête on voit sa main là et coucou et apparemment et est ce que si je suis là je peux le bouger parce qu'avec les touches directionnelles là ah ouais putain c'est un jeu dans un jeu assez étonnant comme concept j'avoue que là pour pour un jeu indépendant c'est c'est pas mal donc d'accord on peut sauter avec le touche espace touche assez simple basique donc c'est sympa plutôt que de toujours chercher ah donc il y a de l'interaction d'objets d'accord c'est un concept original mais bon pour le moment j'en ai pas assez vu est ce qu'on peut grimper là voilà bon c'est bien ce qu'il me semblait alors je suppose que si on voit si on a la capacité la possibilité de bouger le personnage là avec la souris à mon avis ça doit pas être pour rien à mon avis il va se passer des choses ça ce serait énorme par contre qu'il se passe des choses je sais pas genre sa mère qui rentre dans l'appartement on sait rien moi et je sais pas ou une interaction entre le jeu qui fait que entre le jeu et sa réalité à lui ça parle aussi mais comme je comprends pas vraiment ça aide pas bon normalement il est pas très long mais il faudrait déjà que je réussisse à avancer parce que là en fait je sais pas vraiment d'accord il fallait juste que je saute non ok mais bon bah c'était bien j'ai bien aimé ce jeu je sais pas quoi faire je sais pas où aller là j'ai essayé de rentrer dans la porte mais non est-ce qu'on peut grimper au tuyau non est-ce qu'on peut utiliser une autre touche qu'est-ce qu'il a fait là non d'accord donc il y a d'autres touches aussi pour sauter et tout ok peut-être que ce qu'il a dit c'était important non je sais pas est-ce que là on peut grimper est-ce que ce serait là où en fait il faudrait interagir est-ce que je peux faire quelque chose avec sa main je peux rien faire non si mais ça m'a comme ça c'est qu'il y a une raison non bon ah c'est ça le truc quand tu découvres un jeu en direct c'est que tu sais pas forcément où aller ça doit être super évident mais bien évidemment je le vois pas mais là c'est que je vois rien là et là si je clique est-ce que non ça fait rien là j'essaie de cliquer il se passe rien clique droit il se passe rien molette il se passe rien pourtant ça doit bien servir à quelque chose cette interface là ce cas c'est qu'on a aucune indication c'est il y avait rien d'écrit j'ai juste entendu un truc tout à l'heure là mais enfin je l'ai même pas compris donc bon attendez si je remonte ouais c'est cool je pouvais pas aller il y a pas quelque chose j'aurais loupé là non là je peux bouger ça ça va me servir à quelque chose non non même pas non c'est des non bah bon je vois pas pourquoi ça me servirait c'est trop cool je m'amuse bien je m'éclate vrai je peux pas aller là non je peux pas aller là donc c'est forcément là-bas qu'est-ce qui est marqué en rouge là hein freedom libre non je sais pas je vois un petit réticule là au milieu ouais c'est est-ce que est-ce qu'on fonctionne ah wow 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 oh énorme attends est-ce que ça a fait tousser l'homme dans le jeu non ou alors c'est moi c'est moi qui ai tousser c'est peut-être moi qui ai tousser mais en fait voilà c'est bien ça je vais la reposer donc en fait c'est un point and click d'accord clic droit pour le reposer et là à mon avis là je viens d'avoir une idée c'est ça le zippo on va le prendre et ça va éclairer oh lol oh lol oh lol ça c'est fort ça c'est balèze je suis désolé si ça vous a paru peut-être un petit peu long le temps que je me rends compte de ça mais justement je trouve ça super intéressant là d'avoir découvert ça en direct parce que si jamais je le savais ça aurait perdu un petit peu l'intérêt du concept même de ce jeu et là c'est balèze ah ouais ça m'a pas permis seulement d'éclairer mais en même temps d'exploser les bidons là voilà de les enflammer et de les explodir oh là là interaction avec le jeu oh là là ah ça c'est balèze ah ouais 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 c'est balèze bon du coup je suppose que j'en ai plus vraiment besoin du coup à mon avis j'ai l'impression que je peux prendre tout ce qui est coloré c'est à quoi ça peut servir d'accord il le repose si je suis là et que j'appuie sur d'accord il le repose automatiquement à une place prédéfinie alors je vois une loupiote qui à mon avis ça doit être un détecteur d'accord donc ça c'est à ta recherche à mon avis on doit être un espion un voleur ou un truc comme ça je sais pas si on incarne un gentil un méchant ou quoi que ce soit et à mon avis là il va falloir trouver un truc me permettant de déjouer cette loupiote est-ce que ça ça va me servir merde 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 je l'ai reposé allez hop ah le concept ouais ça c'est sûr très bon concept bon en même temps je vois pas pourquoi j'essayais avec ça ok non 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 arrêtez de regarder ce que je fais s'il vous plaît je fais de la merde je teste ok alors ça c'est quoi c'est la même chose que ah d'accord je peux même pas le prendre ok donc tout ce qui est coloré n'est pas forcément prenable la montre non les touches là non bah non qu'est-ce qui pourrait me servir la cigarette ah ouais oh je sais pas pourquoi mais ça sert en tout cas oulala ah d'accord oulala vu que quand je je bouge le personnage ça bouge l'écran en fait il faut que je contrôle les deux c'est à dire qu'en même temps que j'avance il faut que je suive l'alarme oh je me suis fait repérer oh merde ah c'est bien il y a un checkpoint d'accord alors on va attendre qu'elle vienne là et on va passer maintenant oh merde elle m'a repéré non ah non bon ça va pourtant j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit bout de rouge un moment attendez hop j'enflamme ah c'est trop fort ça comme concept ah ouais c'est balèze vraiment très 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 balèze oulala ah non non c'est un checkpoint ok donc en fait là j'ai la main droite sur la souris et j'ai la main gauche qui dirige le personnage je suis en train de vivre une expérience vraiment originale vraiment je sais pas comment me définir cette expérience là puisque je l'ai encore jamais vécu donc c'est assez déroutant ouais c'est ça c'est déroutant une expérience déroutante ouais parce que ouais c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup et finalement je sais pas quoi en dire je pense que j'aurai un petit peu plus de matière sur la fin j'aurais j'aurais eu le temps de me faire mon propre avis alors que là pour le moment je sais vraiment pas quoi en penser mais en tout cas c'est sûr et certain oh merde ah d'accord l'explosion m'a ok mais apparemment on peut tout faire avec les touches directionnelles donc en fait il vaudrait peut-être même mieux que je garde toujours ma main gauche parce qu'en fait moi je sautais avec l'espace donc j'étais obligé d'utiliser mes deux mains mais en fait je me dis que finalement là je peux peut-être hop et sauter là ah ouais je peux tout faire ok 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 alors là qu'est-ce qu'il se passe à mon avis j'ai enclenché quelque chose et en bas ça a fait quoi que je m'éclaire là je sais pas j'ai entendu un clic clac ça veut dire quoi non mais là je reviens j'ai entendu un clic clac ah j'ai peut-être débloqué quelque chose de l'autre côté ah oui c'est ça et la voix qu'on entend c'est quelle voix c'est la voix du gars qui joue ou qu'est-ce qu'on peut faire là je vois que ça clignote je pense que si ça clignote c'est pas pour rien de power pourquoi on va voir si ça ça sert je vois pas quoi ça pourrait servir mais ah 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 c'est un aimant non regardez il y a un petit truc qui bouge par terre là ouais et alors ça attire quelque chose en bas j'ai l'impression quand ouais ok bon d'abord on va descendre d'accord donc en fait peut-être que je me recentre un peu là ah mais oui je peux pas descendre ok c'est justement ça le problème et là si je vais là ah si et là je vais te bloquer non euh ok c'est tout donc là j'ai débloqué ça d'accord mais là je suppose qu'il va falloir faire fonctionner cette nacelle là pour que je passe de l'autre côté alors qu'est-ce qu'on a à notre disposition à part ce machin euh qui apparemment est un ah mais si je suis con bien sûr que c'est un aimant parce que c'est ce qui est collé là au tableau oh putain ça met des fois moi mais je suis long à la détente et là oui attends oh il y a un truc qui vole là il y a un truc qui vole euh et où est-ce qu'il faut que je le foute ça j'ai l'impression que ça vole ça regardez là c'est sous mon doigt et à quoi ça peut bien servir tiens c'est retombé non ah non c'est là est-ce que si je l'amène jusque là euh putain ah je sais vraiment pas quoi faire euh la cigarette hum je dis pas grand chose mais je me concentre en fait c'est assez c'est assez particulier hein surtout qu'en plus je suis pas habitué moi au au jeu à énigmes je suis pas habitué donc il y a certaines choses qui doivent vous paraître évident et que moi comme j'ai pas l'habitude bah ça me ça m'aide pas en fait je suppose non ouais euh ah il y a un autre truc là-bas je vois ici donc il y a deux machines bon je vais reprendre ça je vois pas vraiment à quoi ça sert il y a des débris là je déplace des débris ok ouais c'est cool je peux pas monter plus haut que ça avec ouais hum est-ce que je peux prendre autre chose là ah la pile oh putain mais oui mais quel connard putain mais alors moi des fois oh bah là forcément c'est le plus simple voilà je recharge la batterie et oui attends attends c'est pas gagné pour autant et là si je le fais ici non là ça fait rien ok attends attends non 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 doucement faut d'abord que j'aille me placer dessus voilà et maintenant c'est bon tu peux y aller oh la la allez c'est bon lâche ça parfait bien 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 bah non en fait j'aurais pas dû la lâcher elle est là ah c'est intéressant hop par contre petit bémol mais qui en même temps j'ai envie de dire ils peuvent pas faire autrement parce que voilà par exemple ou alors il y a un moyen de faire autrement mais là voilà si par exemple vous voyez j'actionne le machin et là du coup je vois plus mon personnage donc c'est assez c'est assez perturbant en fait pour jouer au jeu au jeu qui est à l'intérieur du jeu ma mère j'aurais peut-être pas dû la lâcher ça ça va peut-être me servir ouais j'ai encore envie de réutiliser ce mot parce que vraiment c'est c'est à quoi ça sert ça ouais le mot déroutant à tel point que ah 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 oh merde 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 et voilà je vais se faire repérer mais à quoi servait ce truc bidule en bas là bon alors du coup je vais reprendre la cigarette il a qu'est-ce que j'ai envie de prendre ça d'abord ça s'enflamme ça non alors si je prends ma cigarette que je monte grâce à elle allez vite 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 mais pourquoi j'ai pas compris un truc avec l'échelle comment on sortait de l'échelle ah non putain ah c'est chaud en fait gérer les deux en même temps c'est waouh c'est assez ah non mais hein non j'ai certainement actionné un truc qui va me permettre d'ouvrir la porte en fait il faut simplement que j'appuie à droite pour sortir de l'échelle hop hop j'y vais et là j'appuie à droite allez voilà et merde ah non c'est bon il m'a pas repéré bon et alors ah d'accord maintenant ok 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 maintenant il faut que je prenne la pile vu qu'il est dans mon champ de vision là j'actionne le truc ça va ouvrir la porte non voilà exactement là j'ai actionné le bouton maintenant il faut que je reprenne ma cigarette que j'en fume ce machin merde 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 oh putain non ok d'accord j'avais pas vu que la porte s'était refermée oh putain ah c'est chaud oh et là faut que je me grouille allez j'essaie de me grouiller ah ouais ça marche ça marche ok donc maintenant je suppose que je peux passer ok c'est un ascenseur ça bon bon on va lui donner de la batterie allez hop parfait ah la musique elle change ah bah oui c'est une musique d'ascenseur et là qu'est-ce qu'on a droit comme musique ah eh oui mais je comprends pas vraiment tout ce que tu me dis mais bon apparemment il y a des blocs et tu veux que je les enlève bon on va essayer avec ça non ça m'étonnerait non ça ça attire rien du tout euh les blocs je les avais oh ouais je vais m'éclairer un peu là parce que je vois rien ah d'accord oh là là oh là là ah d'accord là ah c'était sur ma tête c'est tout c'est tout ah non ah non c'est pas tout euh qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait il faut que j'utilise le bloc ah je sais pas là j'essaye comme ça ah ouais d'accord c'était ça bon ou pas ou pas là j'ai l'impression que je me suis bloqué tout seul non oh non à moins que il y a un moyen de bouger ses caisses là-haut là ah je sais pas euh qu'est-ce que j'ai pas encore utilisé qu'est-ce 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 qu'il y a d'autres trucs qui se prennent mes lunettes non des livres ah non je peux pas aller plus loin je peux pas aller plus loin bon ok bon bah l'aimant alors ah 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 oui d'accord je peux la faire léviter j'avais pas vu ça tout à l'heure bon bah c'est bon ça devient facile du coup ah sympa ça ah sympa et là est-ce que je peux la faire léviter pendant que je suis dessus non ah non oh putain bah viens là mais c'est que quand je clique qu'elle bouge et je peux pendant que je suis dessus mais je vais me faire écraser là voilà faut que j'aille là et j'aurais dû voir est-ce que je peux me faire écrabouiller attention écrabouillat non bon vas-y allez allez monte monte non ça s'arrête bon d'accord ah merde il faut que j'utilise ma cigarette c'est marrant quand même c'est des objets de la vie de tous les jours qui servent à interagir avec un jeu avec lequel on joue c'est comme si moi en fait je pouvais interagir avec le jeu auquel je joue en ce moment même merde ah ouais non mais là je l'enfume vraiment quoi là ouais 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 d'accord je vais y aller ok c'est parfait ouf là j'ai géré comme un dieu alors qu'est-ce que je pourrais dégage la fumée là tu m'enfumes ah d'accord ok maintenant faut que j'utilise mon zippo déjà le gars j'aime pas trop son son train de vie cigarette zippo pour allumer la cigarette bon et là pourquoi ça ah faut que je reste dessus non bébé bah pourquoi ça s'enflamme pas hein faut que je mette ma mèche en dessous bon d'accord ok faut être précis ok donc là je vais devoir utiliser ma pile allez euh allez ah d'accord il fallait que je lâche d'abord mon zippo j'utilise la pile et là à quoi ça sert hum hum encore une énigme bon est-ce que je peux faire l'éviter des trucs ici ouais des petits débris ah 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 non ici ici viens là ma jolie je sais pas quoi tu vas me servir mais viens là ma jolie allez viens là ah ça pousse le bonhomme euh et à quoi ça sert ah mais putain mais je suis con je suis con là stop bien alors je te monte dessus je suis bloqué ah bah oui bien évidemment ça pouvait pas être aussi simple maintenant il va falloir que je fasse gaffe de pâte voilà maintenant je peux y aller allez ah c'est pas précis par contre ah ouais 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 aïe 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 les sauts oh non oh non oh non oh putain je me suis bloqué en bas du coup il faut que je la ramène là ah ouais bah non ça va être plus simple du coup maintenant j'aurais dû faire ça dès le début hop hop ok maintenant je suppose que ça c'est pas anodin si c'est là ça doit être pour ouvrir la porte qui est à ma droite je l'utilise et ça ouvre la porte effectivement mais à mon avis il va falloir être rapide hop on y va ok c'était ça oula hein ah c'est fini et bah je vais m'appeler hein comment ça quoi taux submit mais je mets mon nom ou euh non mais c'est quoi en fait j'ai pas compris 8 8 8 8 8 non mais non je vais pas mettre ça taux mais c'est quoi c'est c'est un mot de passe que je dois trouver c'est mon nom que je dois mettre bah je vais m'appeler 8 8 8 8 8 8 8 submit ah mais non 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 ah j'ai compris non j'ai pas retenu you are here 62 831 voilà c'est ça 62 831 et voilà ça je l'avais vu au début ça je l'avais vu mais c'est un bon petit indice c'était marrant ça et c'est terminé non ouais c'est ah d'accord en fait c'est fini ça recommence comme au début c'est pour ça pour ça quand on est arrivé 3 again ah c'est bien j'adore ces sortes de d'intrigues ou que ce soit dans les livres que ce soit dans les jeux où tu commences comme ça voilà tu sais pas pourquoi et là t'as quelque chose qui fait que quand tu vas recommencer le jeu tu vas faire ah ouais d'accord c'était tout prévu depuis le début la press enter to play again alors qu'en fait au début t'avais pas joué mais tu te rends compte que dès que tu joues une première fois ça prend tout son sens en fait ok ok et ben ouais que dire là je vous avoue je suis je suis surpris je suis dérouté j'ai pas arrêté de dire ce mot mais je l'aime bien parce que ça correspond parfaitement à ce que je pense à mon état d'esprit et dans ce moment là j'ai même du mal c'est une des premières fois où où j'ai vraiment du mal là à trouver mes mots à trouver ce que je ressens mais c'est peut-être justement ce pouvoir qu'a ce jeu de de te mettre devant un machin qui correspond pas du tout à tes habitudes et que là t'es ouah t'es devant un mur quoi tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté et t'arrives pas t'arrives pas à t'exprimer bon je vais quand même essayer de de dire ce que j'en ai pensé bah c'est vrai que mais je sais pas je sais pas quoi dire de plus à part que c'est original ils nous ont proposé un truc qui est c'est vrai du jamais vu moi c'est vrai que ça me plaît ce genre de jeu parce que c'est des trucs qui te qui te font voir autre chose que ce que tu vois tous les jours et qui te font vivre une expérience ça sort du commun et je dirais que c'est un jeu pour les geeks ouais je pense que c'est une sorte de rêve de geek bon c'est si vraiment c'était un jeu pour un rêve de geek ce serait autrement ce serait genre tu tu jouerais avec des petites filles manga de 13-14 ans et tu pourrais faire des trucs avec bon je vais pas aller plus loin ça ça ce serait vraiment un jeu pour geek pour rêve de geek mais pourquoi j'ai dit ça parce que c'est vrai que souvent quand tu joues un jeu et ce qui manquait et d'ailleurs c'est ce dont j'ai parlé c'est ce dont j'ai parlé dans ma vidéo test de Super Mario Galaxy là il y a pas longtemps que maintenant les jeux devraient être un petit peu plus en interaction avec le joueur et là je tombe pile sur le jeu pas comme j'en parlais parce que c'est vrai que je pensais pas vraiment à ça en fait quand je disais ça quand je disais de l'interaction mais là ça montre un joueur qui joue à un jeu il peut carrément interagir avec donc là c'est vraiment ça relève vraiment du fantastique c'est c'est pas possible mais il y a cette espèce d'interaction avec le jeu qui est vraiment sympa je pense pas que ça puisse être inventé un jour parce que c'est vraiment ça relève vraiment du fictif mais c'est intéressant et c'est vrai que même si le contour vous voyez le contenu est très bon mais le contour est assez light mais à mon avis c'est pas que c'est voulu mais c'est vraiment pour dire voilà je centre le truc sur le jeu et puis même le fait que le contour soit light ça nous a permis de voir un petit peu voilà tous les objets avec lesquels on pouvait interagir et bah finalement c'est pas plus mal que ce soit comme ça et qu'on nous montre bien que tout est centré avant tout sur le jeu mais que il y a quelques trucs aux alentours que tu peux prendre pour interagir avec le jeu et aider ton personnage ah donc c'était bien c'était bien le joueur qui toussait et aider ton personnage à avancer ça c'est classe alors c'est vrai qu'il est pas très long donc on peut pas se faire un avis très arrêté on peut pas se faire un avis très général c'est qu'un avis comme ça lancé sur le fait surtout qu'en plus voilà je prends pas le temps d'y réfléchir je prends pas le temps d'y rejouer parce que là j'ai déjà mis pas mal de temps quand même pratiquement plus de pratiquement 50 minutes je crois à mon avis donc voilà c'est déjà bien assez pour une vidéo mais si si je prenais un peu plus mon temps je pense que j'aurais peut-être d'autres choses à dire mais en tout cas voilà là c'est ce que je pense sur le moment pour moi c'est en fait j'avais envie de dire pour moi c'est un bon jeu mais qu'est-ce qu'un bon jeu à cette échelle là parce que un bon jeu qu'on se mette bien d'accord un bon jeu c'est un jeu qui va se démarquer des autres sur mais sur un truc que comment dire attendez 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 j'arrive pas à m'exprimer par exemple un FPS il va être bon parce qu'il va être meilleur qu'un autre FPS il va être jugé sur son type de jeu vous êtes d'accord un jeu de plateforme il va être bon par exemple vous prenez un Mario ou un Sonic un Sonic ou un Mario va être meilleur qu'un Mario ou un Sonic ou qu'un n'importe quel autre jeu de plateforme parce qu'il s'en détache dans ce type de jeu là j'ai l'impression que j'arrive pas à m'exprimer là que vous avez peut-être pas dû comprendre mais qu'en gros on peut dire qu'un jeu est bon dès lors qu'il qu'il est un peu comme d'autres jeux mais qu'il exploite un peu mieux oh putain c'est dur oh ça m'énerve là putain c'est ce jeu là c'est ce jeu il m'empêche de m'exprimer non mais comment je peux le dire simplement quoi je sais pas c'est comme si voilà c'est comme si vous prenez des nombres et vous prenez une phrase vous pouvez pas dire qu'un nombre est plus grand qu'une phrase c'est complètement con en revanche vous pouvez dire qu'un nombre est plus grand qu'un autre nombre parce que c'est tous les deux des nombres alors qu'un nombre ne peut pas être plus grand qu'une phrase parce qu'une phrase c'est composé de lettres et qu'un nombre c'est un nombre c'est composé de chiffres et là quand vous jouez à un FPS vous pouvez le comparer et dire que c'est un bon jeu par rapport aux autres FPS voilà c'est tout simple alors que ce jeu là je sais déjà pas comment le définir parce que c'est en même temps un point and click c'est en même temps un jeu plateforme c'est en même temps un jeu de réflexion alors je sais pas trop comment le placer et en même temps il a cette interface là ce fait que on puisse interagir déjà avec le joueur mais que le joueur puisse interagir avec le jeu à l'intérieur du jeu alors voilà c'est là là où on arrive à un point où vraiment on arrive pas trop à le placer dans une catégorie et que finalement j'arrive pas à le comparer avec un autre jeu et comme j'arrive pas à le comparer avec un autre jeu je peux pas dire s'il est bon ou mauvais je peux juste dire que le concept est original bien trouvé bluffant moitié bluffant moitié déroutant et que ben voilà je peux que dire du vide je peux que dire du vide parce que je sais pas quoi dire d'autre je sais pas peut-être que vous vous avez vous pouvez vraiment dire ce que vous pensez par rapport à ce que vous venez de voir là mais là j'en suis incapable c'est ouais là j'ai j'ai beau me triturer la tête là c'est bien en plus j'en ai pas vu assez pour dire si vraiment il y a des défauts bon comme je vous l'ai dit un moment voilà on va utiliser les objets notre main notre grosse main passe par dessus le petit personnage que l'on manipule donc forcément c'est assez bon ça m'a pas énormément dérangé pendant tout le jeu mais si par exemple le jeu avait été beaucoup plus long qu'il avait été beaucoup plus poussé que ça ça aurait peut-être été problématique après aussi bon les mouvements tout ça c'était assez approximatif mais là j'ai envie de dire attendez c'est 12 étudiants qui ont fait ça ils ont fait ça pendant 42 jours si je me souviens bien alors déjà c'est pas des développeurs professionnels ils sont même pas au rang de jeu j'allais dire au rang de jeu indépendant si parce que non pour moi un jeu indépendant c'est un jeu qui peut qui va carrément sortir sur console pour moi un jeu qui reste sur ordi ça reste un jeu flash et pas un jeu indépendant même si oui je sais c'est la même chose je sais pas moi je fais une catégorie je fais 3 catégories jeu flash c'est spécialement sur ordi jeu indépendant c'est entre flash et vrai jeu c'est à dire que ça a vraiment un énorme potentiel et que ça peut du coup s'adapter sur des consoles et vraiment des vrais jeux qui là sont sur console PC et tout ça lui il est entre jeu flash et jeu indépendant donc c'est vrai que depuis le début je le critique un petit peu comme un jeu à part entière comme un jeu console PC alors que finalement ce ne sont que des personnes des étudiants comme vous et moi qui ont travaillé sur un jeu bon à mon avis ils doivent être pas mal calés dans leur dans ce qu'ils font pour réaliser un jeu comme celui-ci mais voilà donc c'est pour ça que les petits défauts qu'on voit par ci par là c'est pas grave après voilà comme je dis si jamais il a été beaucoup plus poussé si jamais il avait été beaucoup plus long là on en aurait vu peut-être un petit peu plus les limites et là il y aurait peut-être eu peut-être un peu plus de matière à dire mais là voilà c'est comme si je sais pas moi on vous donne un gâteau un gâteau qui est composé de plein de trucs mais qu'on vous dit voilà tu peux manger que cette part là qui est composée que de la moitié des ingrédients que j'ai mis dedans et qu'on te dit bah voilà fais moi une remarque générale sur l'ensemble du gâteau bah je vais te dire si tu veux que je te fasse une remarque sur ton gâteau faut que je goûte de tout alors que là j'en ai goûté que la moitié et bah c'est un petit peu ce que je ressens quand je vois ce jeu là voilà bon je vais arrêter de blablater là parce que c'est pas intéressant surtout que je trouve pas je trouve pas bien mes mots ce jeu bah il m'a mis il m'a mis dans tous mes états voilà parce que je sais pas quoi dire voilà bon et bah tout ce que je vous conseille et bah c'est de faire l'expérience par vous même aussi je vous mettrai le lien là vous devez le le voir en dessous de la vidéo faites l'expérience et dites moi par commentaire et bah là ce que vous en avez pensé si vous pensez que que vous arriviez que vous arriverez mieux à vous exprimer que moi surtout par écrit ça doit être un peu plus simple vous serez peut-être plus réfléchi et vous aurez peut-être plus matière à dire et moi ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en avez pensé voilà bon bah on s'arrête ici j'espère vraiment que plus tard il y a des développeurs qui vont s'appuyer sur ces genres de jeux là et qui vont continuer à nous sortir des trucs de fou des trucs hors du commun qui nous déroutent autant j'aimerais mettre un compteur sur le côté je mettrais nombre de fois que j'ai répété le mot dérouté non non mais non mais c'est vrai ça il faut il faut vraiment que ça ça prenne de l'importance mais c'est difficile c'est difficile de faire des jeux qui sont hors du commun parce que tout a tellement été exploité depuis tellement longtemps que trouver des concepts comme ça les mettre en place et que ça surprenne c'est difficile mais c'est ce qu'il faut c'est vraiment ce qu'il faut bon allez cette fois j'arrête vraiment je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous je vous souhaite